Et bienvenue pour un nouvel épisode, on continue. Donc vous devez vous demander pourquoi je suis comme ça. Parce que j'ai fait du PVP, j'ai fait du PVP. Il y avait un Fight Club d'un streamer en Léafro que je regarde de temps en temps. Et j'ai fait du PVP. Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. C'était marrant, c'était assez drôle. On était en train de vouloir tuer des dragons. Ouais, ça s'est super bien passé. Par contre, c'est ce que j'essayais en fait, pourquoi j'ai ça comme équipement. J'essayais d'augmenter en fait mon armure au maximum en restant en charge moyenne. Et avoir le plus de stabilité possible. J'arrive à 87, un truc comme ça. Avec cet équipement, donc c'était plutôt cool. J'ai fait 4, 5 combats je crois. J'ai perdu sur le dernier. Mais la personne utilisait... Alors bon, le mec il était vraiment équipé PVP. Faut le dire. Le mec il était vraiment optimisé. C'est même pas équipé PVP, c'est optimisé PVP. On avait mis quoi, je me rappelle plus. Ah oui, les trucs du géant là. Enfin, sentinelle. Voilà, c'était ça. Il était optimisé PVP, c'est-à-dire que par exemple il utilisait la dark flame, la flamme noire de boost de défense. On a vu que c'était encore mieux que par exemple le craboui, celle-là. On l'a en plus, on l'a. Mais c'est 32 fois et j'ai pas 30. Celle-là, vraiment pas mal, vraiment pas mal. Il utilisait ça et il avait beaucoup de vigueur. Je lui faisais du 500 de dégâts, ça lui faisait un quart de la vie peut-être. Peut-être un tiers à la limite, en gros un tiers. Mais il utilisait les deux lances. J'en ai même pas de ces lances-là. C'est des lances qui font saignement. Quelque chose, Gatana, un truc comme ça. C'est japonais en fait. Mais on l'a pas, je l'ai pas trouvé. Je sais qu'elle est dans la zone du départ, je crois, dans une des grottes et tout ça. On ira la prendre à la limite, un jour ou l'autre. Il utilisait ça en double. Et du coup, les attaques font extrêmement mal. Et vu que c'est une lance, elle a vraiment une très 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 grosse allonge. Donc extrêmement dangereux. Et le mec, il tuait tout le monde en fait avec ça. Donc le build est très simple en fait. Il utilise seulement les deux lances pour faire très mal. Et il augmente sa défense au maximum. Genre le mec, il avait l'arbre du monde plus 2 avec la flamme noire, le pavois draconique et tout ça. Il avait sûrement dans les 60 de défense. Nous, on a 44. Il avait sûrement dans les 60 de défense avec à peu près 100 et quelques en stabilité. Donc voilà, vraiment super OP pour le pvp. Et peut-être qu'il était 120, je sais pas exactement. J'ai pas demandé ça le niveau auquel il était. Mais il devait sûrement être dans les 120, je pense. Il était toujours en charge moyenne. Donc voilà, très très bon build pour le pvp. Et très simple, surtout il a pas besoin de magie, rien du tout. Mais voilà, après moi, j'ai eu aucun problème en fait avec les autres par contre. Il y avait beaucoup de gens qui utilisaient directement leur élixir. Beaucoup de gens utilisent l'élixir avec le... On va rentrer deux secondes parce que ça gueule quand j'essaye de parler. Voilà, c'est un peu plus calme ici. Il utilisait... Bonjour. L'élixir avec... Enfin non, pas lui. Mais les autres utilisaient... Il popait toujours leur élixir. Moi, je l'ai même pas utilisé. Avec la bulle là, qui protège... Un peu trop court. Qui protège des dégâts pendant un coup. Mais... Ah merde, je me demandais ce qu'il se passait. Et nous, vu que moi je faisais... Le piétinement en fait glacial. Hop là, on est à un cible. Le piétinement glacial. Du coup, j'enlevais leur bulle en fait extrêmement facilement. C'était assez drôle. Donc leur bulle en fait servait strictement à rien. Donc c'était super drôle à regarder. Même c'est pas lui le mage. Donc c'était assez marrant à regarder. Je crois qu'il est en plus, il est en haut. Et en général, les gens en fait... Je les baitais. Genre le jeu... Comme si j'allais sur eux. Et après en fait, ils allaient m'attaquer pour essayer de m'avoir avant que je les touche. Et moi je leur faisais ça directement dans la tête. C'était marrant. Genre je leur faisais 600 plus de dégâts. C'était assez drôle. Comme ça. Voilà. C'était assez comique. Mais c'était fun. Honnêtement, le PVP était assez fun. Fight club comme ça. Bien sûr, pas de soin. Enfin, il y en a un que j'ai combattu. Il a soigné. Bon, après, il est quand même mort. Il est quand même mort, le pauvre. Mais voilà, je suis juste mort sur le mec avec les doubles lances. Ce qui est un peu triste. Après, j'ai voulu faire un rematch. Mais il y avait trop de gens en fait et tout ça. Et je n'avais pas envie d'attendre. Donc je me suis dit, c'est pas grave. J'ai juste regardé le stream et fait autre chose à la place. Mais c'est marrant. Ouais, Only Afro, c'est un streamer. Qui parle anglais, évidemment. Parce que bon, je regarde vraiment très très peu de français, honnêtement. Voire pas du tout, en fait. Il est plutôt cool. Il joue depuis... Je l'ai connu, en fait, du coup, sur Dark Souls 1. Voilà, tout simplement. Mais il fait pas mal de PVP et tout ça. Il est plutôt bon au jeu. Donc voilà. En tout cas, nous, on était là... Ah oui, il faut que j'enlève ça aussi. Parce que j'avais mis les dagues. On sait jamais. Si jamais il manque genre 2-3 HP, on balance des dagues pour tuer. Donc du coup, on voulait faire celui-là. Lui, il va être facile. Alors, 5 flèches, c'est suffisant ou pas ? Non. On peut le cibler ? Putain, on peut le cibler. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, t'es anti-cheese, toi ? Sérieux ? C'est bizarre. L'autre, il a pas disparu, pourtant. Ah, alors, si t'es anti-cheese, c'est peut-être parce que je te faisais des dégâts et que j'étais trop près de toi. Est-ce que t'es anti-cheese maximum ? Parce que, attention, moi, tu me connais pas. Moi, tu me connais pas. Alors, attends. Attends, attends, on va tester un truc. Si je suis trop loin de lui et que du coup, je lui fais pas de dégâts, est-ce qu'il va quand même disparaître ? Ah, putain, je vais pas le toucher, là. Eh, quoi que. Là, on lui fait pas de dégâts. Est-ce qu'il va disparaître, quand même ? Ah, j'ai l'impression que si. Ah, intéressant. Ok, celui-là, il disparaît, l'autre, notre non. L'autre a pas disparu, c'est un peu étrange, leur système. Bizarre. Bizarre, bizarre. Bon, bah, du coup, on va jouer normalement. C'est bête, je m'amusais bien, moi, avec ce système de cheese, c'est marrant. Du coup, qu'est-ce qu'on mettait ? Euh, je sais plus. Je sais plus. Comme ça ? Ouais, comme ça. Excusez-moi, faut que je boive un peu, un peu trop parlé. Donc, ouais. Je pense que la partie PVP, je la mettrai en vidéo sur ma co-op. Ma vidéo co-op numéro 2. Je la mettrai en fin, genre en bonus. C'est marrant, les Fight Club, mais bon, quand on doit attendre et tout ça. Le pire, c'est quand on se fait invoquer et on meurt directement. Nous, on a eu de la chance, je l'ai pas... J'ai quand même tué pas mal de monde. Avant. C'est quoi ça ? C'est vivant ou pas ? Non, c'est pas vivant. J'ai pu tuer pas mal de monde avant que... Avant que ça soit mon tour. Voilà, mais c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Mais il faudrait se respécialiser, en fait, en... Enfin, non, il faudrait pas se respécialiser en PVP. Mon build, en fait, marche très bien. Ces deux armes, en fait, elles sont très très puissantes. Pour le PVP. Ça marche très bien, genre les jambes, vous savez pas trop quoi faire avec la glace et tout ça. Il savait pas trop comment réagir, parce qu'en fait, la distance est tellement grande, et puis il y a deux coups. Ah merde, mais c'est des monstres, c'est des morts vivants. Donc ça, c'était marrant. On va mettre des flèches normales. Ah, putain, j'aime pas ça. Donc ouais, le pas et tout ça, c'était bien. Et quand vous faites le pas en même temps que vous foncez sur la personne, la personne a tendance à vraiment bien, bien paniquer, parce que ça fait extrêmement mal. Et je prenais pas beaucoup de dégâts, honnêtement. C'est juste le double... La double lance qui m'a fait mal. Et encore, sur la fin, il m'a saigné, en fait. Donc ouais, c'est des choses qu'on apprend, comme ça. Un truc que je voudrais tester aussi, que j'ai pas pu, c'est la défense électrique. Vous savez, cette... What ? D'accord. Je regardais mes magies. Cette magie-là, la bénédiction électrique du dragon. Donc y'a ça. Mais j'ai pas pu le tester. Par contre, après, j'ai testé... On reste à l'abri. J'ai testé un truc, c'est de mettre... Par contre, j'ai utilisé le crabouille, c'est vachement bien. J'ai testé ça, avec la bénédiction après. J'ai voulu voir, en fait, si ça stackait. Ça stack pas, en fait. L'un annule l'autre. Donc ça, c'est embêtant. Donc ça, c'est vraiment un peu le côté chiant. Ah, mais y'en a un en bas, d'accord. Mais ouais, le mec était, je crois, Dex Build, du coup. Avec les deux lances dont j'ai parlé. Et du coup, il devait avoir 30 de... Comment ça s'appelle ? De foie, du coup, pour faire le buff des ténèbres, là. Oh mon dieu, ça m'a l'air un peu loin. Quoique, non, ça va. Non, je sais pas ce qu'il faudrait faire. Parce que c'est vrai que ce buff de feu, là, on a vu que c'était mieux que le crabouille. Mais... Ouais, je sais pas si ça vaut le coup d'être 30 en foie. Moi, j'aime bien la foie, à chaque fois. Les magies de foie et tout ça, j'aime bien. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Les flèches dorées. Ah oui, on peut utiliser les flèches dorées contre eux. C'est des morts vivants. Donc ça devrait les tuer directement. On en a beaucoup, des flèches dorées ? Ouais, ok, parfait. Je vais voir un peu, les dégâts. Ça va, ça c'est pas énorme, énorme. Ah, je pensais que ça allait le faire tomber, mais bon. C'est un gros méchant. Ah, ils se retournent pour taper ailleurs. Intéressant. Merde ! J'ai vu, j'ai vu, là. Le truc, je faisais pas attention, désolé. Je suis un peu trop parti dans mon explication du PVP. Parce que ça m'a, comment dire, ça m'a un peu motivé en fait. De faire ces combats là, comme ça. Ça m'a assez motivé, donc c'est pour ça que j'en parle maintenant. Mais ouais, on va faire un truc potable, nous aussi. Alors attends, fais voir, est-ce que je peux directement te tuer avec ça ? Ouais, ça marche. Intéressant. Bon, donc est-ce que je peux faire... Attends, du coup... Flèche et carreau. Est-ce qu'on peut s'amuser avec ça ? Euh... Non, on est un peu lourd, ça fait chier. On va mettre ça s'ils viennent au corps à corps quand même. Alors fais voir un peu les dégâts. Waouh, d'accord, c'est des dégâts tout pourris. Ouais, ça c'est pas très drôle en fait. Moi, bof. Je pensais que ça allait faire du 500 et quelques, quoi. Ah, 640 en pleine tête, c'est pas énorme. Genre, je pensais 540 genre dans le corps. On les tue même pas des flèches, on les fait tomber, c'est nul. C'est vraiment nul en fait. Oh, je suis déçu là. Je suis déçu. Est-ce qu'il est marrant aussi en PVP ? Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est sortir les griffes et taper avec le goût. Ce qui est marrant en PVP, c'est que, encore une fois, le jeu est assez frais, quoi. C'est assez nouveau encore. Donc, on connaît pas vraiment toutes les magies et tout ça, toutes les attaques des armes et tout. Donc, c'était assez drôle de combattre des trucs où on sait pas trop ce que ça fait. À un moment, j'ai combattu un mec avec une hache. Je l'ai tué, donc je suis content. Mais je savais pas ce que ça allait faire, en fait. Et je l'ai vu préparer une attaque. Donc, j'ai foncé dessus, en fait, pour lui faire ça. Et je l'ai tué comme ça. Je l'ai tué comme ça, en plus. Je lui ai fait 600 et quelques et tout. C'était vraiment cool. Mais, moi, il m'a fait sauter en l'air, en fait. Ça a fait une grosse explosion au sol. Avec une grosse hache. Et je pense pas l'avoir, cette hache. Donc, ouais, c'est marrant de découvrir des choses en live, j'ai envie de dire. Oh là, le carreau qui suit, la blague. Ça, c'est la blague ultime. Le carreau qui suit. Je ne sais pas, on va rester avec ça pour le moment. Bon, rematch. Est-ce que je peux te backstab en tirer ça ? Ouais, complètement. Ouais, par contre, tu peux faire du... Oh, la vache. T'es rapide, en fait. T'es rapide quand tu veux. Ah, merde. J'aurais pu complètement le R1. Le backstab. Là aussi, mais si je me mets bien. Très bien. Il y a une grasse là-bas. Ils sont pas très très malins, ceux-là. Bon, après, c'est des morts vivants. Voilà. Mais en tout cas, ouais, je suis content que... Comme j'ai dit, mon équipement fonctionne aussi en PVP. Mes armes et tout ça. Faut juste bien savoir les utiliser. C'est plutôt sympa. Je suis très très content de ça. Donc, on peut les garder. Je valide ça en PVP. Surtout le bait. Genre faire l'appât, comme ça. Foncer sur la cible. Ils vont penser qu'ils... Ils vont penser qu'on va faire du R1 ou du R2. Des trucs comme ça. Et après, vous faites un demi-tour. Le mec va taper dans le vent. Et après, vous faites le weapon art. Ça fait ultra mal. Ça fait 600 dans leur gueule et tout ça. C'est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui tombent pour ça. Qui prennent le bait. Qui prennent l'appât. C'est assez drôle. Malheureusement, s'il n'y a pas un moyen d'aller en haut. J'ai vu une échelle. Mais je crois que l'échelle, elle est pour aller en bas. Ouais, je pense. On va activer ça. On va aller en bas directement. Genre en arrière et en bas. Après, j'avoue, si vous faites du PVP, pensez à la défense. Genre avoir déjà le pas à voix draconique, je pense que c'est un must. À moins que vous fassiez le mage. Mais bon, même... Ouais, il y a un mec qui avait le... Ah ben, l'épée que je parlais, que j'aimais bien. Oh mon dieu. Donc c'était pas un cadavre. L'épée magique qui fait du feu et de la magie, de la sorcellerie. C'est juste passé au-dessus de ma tête. Et quand les mâches font ça, des trucs qui prennent... Le mec a voulu faire donc le... C'est le R1 du coup. C'est la première attaque. Donc c'est la magie. Il fait une sorte de kamehameha. Une sorte de kamehameha. Et du coup, j'ai juste esquivé ça super facilement. Et je lui ai fait de la glace. Ça l'a touché deux fois du coup. Parce qu'il était bloqué dans son animation. Ça c'est super dangereux aussi. Alors on voit que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de PVP en fait. Pour ça. Parce que tu fais pas un truc qui va te bloquer dans une animation en PVP. Sauf si c'est safe. Mais c'est très rare d'avoir des magies safe. J'ai vu beaucoup de gens utiliser du... Les magies du dragon. Aussi. Vous vous rappelez on a la magie du dragon. Je crois qu'on l'a aussi. Le... Le souffle. Qui fait putréfaction là. Ça. Un des deux. Les gens aiment bien utiliser ça. Il faut que je boive encore. Désolé. Je parle trop. Bien. Ils aiment bien utiliser ça. Et celui-là aussi. Apparemment celui-là ferait très très mal. J'ai vu du 800 à un moment sur quelqu'un. J'étais assez surpris. Oh. C'est quoi ça ? Un piège ? Il est où le piège ? Il n'y a pas de piège ? Quoi cette blague ? Le piège en fait c'est la plateforme. Oui oi 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 oi. Oh putain. Juste monte. Je veux pas. Voilà. Merci. Hop là. Boum. Vous voyez mon... D'avoir fait ça parce qu'au début je me suis dit est-ce que je mets mon signe ? Est-ce que je vais participer au Fight Club et tout ça ? Je suis une race, ça sert à rien. De toute façon, j'ai pas assez d'entraînement pour du 1v1. Je fais surtout de la défense en coop quand on se fait envahir. C'est basta. Puis au final en fait, je l'ai fait. Je me suis un peu forcé à le faire. Parce que c'est quand même bien des fois de sortir de sa bulle. Vous voyez quand... C'est ça, c'est de se challenger un peu. Ouh c'est de l'or ça. Et du coup, je l'ai fait. Et du coup, bah voilà. Enfin vous avez compris que j'étais super heureux de l'avoir fait. Ça s'est super bien passé. Cran-muguet mortifère, cool. Donc voilà du coup, maintenant ça m'a un peu hypé pour faire du PVP et augmenter. Oh, wow ! Mais attendez les mecs, là il y a une... Ouais, merci. On est au bord d'un... Voilà, on est au bord d'un précipice, donc on va pas jouer. Ok, très bien. Bon, on peut. Quoi ? Ah, il y a quelque chose qui m'a vu apparemment. Je peux pas ouvrir la carte. Bon, c'est pas grave. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Oh, l'attaque de merde. Ouais, voilà. Ah ! Ah, t'en fais des tourniquets, gros. On va faire ça. Mais j'aurais pu faire full buff et tout ça. Genre le serrement doré et tout. Bah après le problème c'est que j'ai pas la foi en fait pour. Donc c'est chiant. Le faire en PVP. Parce qu'il faudrait que je switch de... Faut que je switch d'accessoire et tout, c'est une erreur. Qu'est-ce que c'est chiant quand ils font ça de près. Qu'est-ce que... Tu fais du feu ? C'est marrant ça. C'est marrant ça, le feu. Il y avait un autre endroit ou pas ? Genre là. Il faut tout fouiller à chaque fois. Ah, voilà. Le doré. Là-bas, il y a plein de trucs. Là, il y a un mec. Il sait quoi, lui ? Un bouclier man. Est-ce que tu vas te protéger ou pas ? Où tu vas ? D'accord. Peut-être que t'étais motivé, mec. Après, je sais pas comment on pourrait contrer... Genre, facilement. Genre, tuer moi les gens avec des petits boucliers... Des gens qui ont des grosses armes et tout ça. Vu que je suis rapide et tout ça. Ça marche super bien. Mais après, l'autre avec deux lances. Qui font saignement en plus. Ils font saignement très vite. Le mec, il m'a touché trois fois pour me tuer. Je rappelle. Enfin, trois fois avec les deux armes en même temps à chaque fois. À chaque fois, c'était du L1, l'attaque. Toi, par contre, t'as pas de bouclier. C'est con pour toi. T'as allé prendre un bouclier. Ça fait du mal, le sacré. Pas vraiment. Pas plus que normal. Ouais, je sais pas trop comment contrer. En bouclier avec un gros bouclier, il va bump sur le bouclier. Mais bon, ça va augmenter le bleeding, le saignement. Donc, ouais, je vois pas trop. Genre à part de le battre... Genre à la loyale. À la loyale. Peut-être le parer. Mais il faudrait spammer parer. Mais bon, c'est très dangereux. Tu loupes ton paring. Tu te prends deux lances dans la tête, quoi. Ah, c'est sympa, ça. Ah, c'est la marre avec une protection pour l'entrejambe. Après, elle est sympathique. Faudrait avoir l'équipement entier, en fait. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, c'est pas très complexe, le design et tout ça. Faudrait... Faudrait qu'on ait le reste. Chevalier banni... Pourtant, ça me dit quelque chose. Ah, ben oui, mais on l'a. Enfin, on a des parties, j'avais juste pas le... Le corps. Je crois que j'ai pas le casque. Si, j'ai le casque. C'est ça, en fait. C'est ça, l'armure. Ouais, c'est assez marrant, quoi. Après, je suis pas fan, c'est les pieds, là. Les pieds larges, comme ça, j'aime pas du tout. Hop. On est en moyenne, c'est ça. Tu vas tomber. Ah non, tu as fait ton attaque, il te donne équilibre infini, c'est bien. Mais ouais, je sais pas si avec un build genre tortue, est-ce qu'on peut bien fonctionner. Mais comme j'ai dit, si on fait de la tortue, il faudrait des gros debuffs, en fait. Genre la putréfaction et tout ça. Mais bon, build tortue, ça veut dire que vous allez pas vraiment taper souvent. Ok, donc on peut descendre. Là, il y a lui. Qu'est-ce qu'on fait ? On descend. Ouais, j'ai l'impression. Après, un build tortue, avec un mec qui... Ah, il y a un boss, là-bas. Attends, c'est quoi ça, là-bas ? Avec un mec avec double lance qui font saignement, c'est chaud. Tu crois qu'on peut tuer ton cheval comme ça ? On va voir. Il a vraiment empoisonné le cheval. C'est marrant. J'adore cette gimmick, là, de flèche, là. J'adore ça. Ouais, tu t'énerves, tu t'énerves, mais bon. Ah, merde, ça va me toucher, ça. Ok. Ok, elle était pas mal, celle-là. Elle était pas mal, celle-là, j'avoue. Je... Je l'admets. Je l'admets qu'elle était pas mal. Ah, putain, encore. Je vais me faire tuer par leur truc de merde, hein. Pour eux, je vais faire double griffe, en fait. Comme ça, je leur fais très mal pendant qu'ils sont invincibles. Parce que ça me saoule, leur équilibre infini. Ça, c'est un peu cheap à chaque fois d'avoir des ennemis comme ça. Ou on peut pas les déstabiliser pendant leur attaque. Mais bon, après, on massacrerait tout, donc c'est un peu normal. C'est... C'est un peu chiant, des fois. Voilà, comme là, par exemple. C'est bien. Il va le refaire. Mon dieu. Et en plus, je crois que c'est impossible d'esquiver le... Le coup d'épée, après. Après, je suis quasiment certain... Oh, mais t'es pas mort. Je suis quasiment certain que c'est impossible d'esquiver ça. Le coup d'épée. Je matraque le... Je matraque le... La roulade, mais ça sort pas. Ah ouais, hein, quand... Quand je te lis comme un livre ouvert, c'est pas la même chose. T'as vu ça un peu ? Parfait. Esquiver tout ça, parfaite. Si on l'a fait moins bourrin et qu'on réfléchit un peu plus, ça se passe encore un peu mieux. On va d'abord récupérer nos trucs. Parfait. On va d'abord récupérer nos trucs, ça se passe. Ah oui et le mec au lance comme habilité, il avait celle des griffes, il avait le pas du limier. Donc apparemment c'est possible de trouver le pas du limier en cendre de guerre. Donc ça il faudrait l'avoir parce que je suis quasiment sûr que c'est genre le même système de la glace par exemple. C'est genre vous pouvez l'utiliser avec toutes les armes. Donc du coup même pour ça il est très très efficace parce qu'il peut vraiment vous foncer dessus très vite. Vous avez vu le pas du limier comme c'était bien quand on l'utilisait ? Pour esquiver, pour attaquer. Par contre là ça va être compliqué de le cibler avec ça. Elles vont beaucoup moins loin quand même. Est-ce que je peux... Ouah le truc il fait des boules de feu et tout. Mon dieu. Puissance du truc. Adieu. Je sais pas si on a ces épées là. J'avais déjà appuyé sur le... Oh la vache la vitesse du truc. J'avais déjà appuyé sur le R1. Ah c'est pas le même. J'avais déjà appuyé sur le R1 quand il est tombé à terre. Même avec un gros délai ça a quand même touché. Armure solide complète recouvrant intégralement le corps de son porteur. Euh non on s'en fout. L'écharpe rouge s'en servait probablement à se protéger des intempéries car au confin le vent souffle avec une férocité incomparable. Donc. C'est vraiment le même casque mais juste avec un bandeau. Ouais non c'est ça. Et du coup ils ont enlevé le... Ah oui ils ont complètement enlevé le dragon en fait dessus. Donc ça c'est le casque altéré. C'est à dire genre ils ont enlevé le bandeau en fait. C'est pas mal c'est marrant. C'est marrant. Alors là c'est où on était. Ah oui. Ah mais oui hein. Oh mon dieu. On est prêt. Il y a des flammes de partout. On va faire boum. Ok bordel. Oh putain. Je fais pas très mal après. Trop lent. Ah ah. Très bien. C'est pas fini à part là. Oh mon dieu la portée. Le mec il fait cinquante pas quoi. C'est quoi ça ? Hop là. Ok. C'est plus lui. Ok. La vie elle est vraiment divisée par deux. pierre de forge 4 et tornade de flamme noire ça je crois que c'était ce qu'on avait récupéré de lui non ? genre la première fois qu'on a combattu tornade de flamme noire tornade de flamme noire vous faites tourner votre arme au dessus de vous puis la plantez dans le sol pour faire apparaître un puissant vortex de flamme noire mettez la commande enfoncée pour commencer à incanter une tornade de flamme tout en agitant l'arme arme d'ast et l'arme double je crois que je l'ai vu celui-là en pvp je crois qu'il y a un mec qui l'avait fait parce que j'ai vu il tournoyer son arme au dessus de sa tête et il y avait des flammes qui surgissaient de noire autour de lui et après il l'a planté ça fait une explosion je crois bien que c'était ça ah mais du coup donc nous on a sauté on a tiré Terry ici ah merde il y a un objet là-bas il y a un objet là-bas temple des dragons celui-là que je viens de récupérer ou pas non ok donc c'est un truc sur la gauche avec le lancier ouais non c'est avec le lancier putain il m'a stoppé dans mon attaque tombe voilà L'attaque aussi du limier Elle est pas Enfin là on a vu que je me suis fait stopper Mais en pvp on m'a tapé Pendant qu'on faisait l'échange en fait Pendant que je faisais l'attaque Et euh... Attends du coup c'est là Genre en dessous de nous Ah je crois que c'est là en fait Et ça m'a pas stoppé hein aucun 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 joueur en fait a pu me stopper Quand je faisais l'attaque On a trad en fait On a échangé les dégâts Bien sûr je leur faisais beaucoup plus mal Donc c'est bien pour moi Mais euh... En tout cas elle est vraiment bien pour ça aussi Ça va pas vous stopper Fais pas attention à moi Merde Non c'est encore plus bas Comment on va encore plus bas ? Je suis con ou quoi ? Ah espadon du chevalier banni Cool Non taille ascendante Tenez fermons votre arme Ah oui mon côté on connait ça D et D Et ça ça doit être une... Ouais 142 de base Ça doit être un bon espadon Genre pur dégâts Genre pas lui mettre d'effet dessus Il y a des armes comme ça avec des bons dégâts de base Où il faut pas changer quoi Ah merde Tombe Merde Tombe maintenant Non Là Là Putain de merde Putain de merde Il m'a touché quand même pendant le... Bon comment on va là-bas ? Alors peut-être que... Je saute Ça m'étonnerait quand même Je peux pas atteindre cette plateforme Donc c'est sûrement Sur le côté gauche il y a un chemin Putain il y a des... Il y a des trucs là aussi Ouh Des machins avec des... Des armes qui brillent Comment on va plus bas ? A ma connaissance il y a pas de chemin donc faut découvrir quelque chose Ah 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 t'as trouvé Ouais Ouais Je suis pas sûr Là c'est pour descendre... Mais là ça va vers ou ? Ça va vers ça Très bien. J'ai été trop lent pour faire le R2. Je sais pas pourquoi j'ai attendu. Après être un mage face à une personne, comme je parle là, comme je dis, avec deux lances et tout ça, ça sert à rien parce que le mec est toujours dans ta gueule en fait. Donc tu castes rien du tout en mage. Genre un vrai mage qui fait des incantations et tout ça, tu fais rien. Faut un truc ultra rapide alors à la limite. Et encore. Putain c'est où ? C'est faux ça. Elle est là. Oh. Ah oh. Ah oh. Mais elles sont chiantes tes armes, dis-moi. Elles sont très chiantes même. Oh mon dieu, t'es sérieux ? Oh merde, oh non ça va. Tout ça pour ça, super. Mais là je fais que avancer là en fait. C'est pas du tout là où je devrais être. Oh. 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 Ah oh. Oh. C'est pas un truc derrière ce poteau non, poteau à l'extrémité là. S'en cibler c'est un peu la merde, mais ça va, c'est un peu compliqué sans cibler des fois, bon tout ça pour ça, c'est un peu pourri. Donc là on vient de là, non. Ah mais là vraiment on avance quoi, j'ai envie de dire pourquoi pas, il y a des objets en fait, après s'il y a un autre, oh putain il y a quelque chose qui nous tire dessus. C'était où là ? Oh putain c'était là quoi. Je crois qu'il est trop loin. Ok là par contre il doit être assez proche, ouais. Il va nous faire chier tout le long en plus. Il y a un truc à ma gauche, le chien ! Ah non c'est pas un chien ! Ah bah putain qu'elle esquive de merde. Oh là vous me faites chier ! Donc on a eu le niveau 2, donc on a le 1. Donc de base, genre là on a 30 physiques. Avec le premier on passe à 39. Le deuxième on passe à 42. Et nous on a le pavois draconique. Donc on passe à 44. Ça c'est cool. Mais on peut pas mettre... Merde non ! C'est pas ça que je voulais faire. On peut pas mettre... Les deux types. Fais chier, je voulais pas utiliser l'élixir. C'est pas un gros combat. Il suffit de demander. Putain de merde. Aie, 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 aie. Même ça il prend pas très cher. Il bloque tout le temps ce con. Sauf quand il fait le con mais... J'suis assez surpris qu'on puisse bloquer ça. Tant mieux quoi. Parce que c'est un peu moins cheesy du coup. Mais... Ça consomme du mana, hein. De faire ça. Ça marche, hein. Donc on le fait, hein. On s'en fout. Ouh. Je me rappelle la dernière fois que je l'ai... J'ai tué... C'était comment ? Comment j'avais fait pour le tuer ? Ah oui, j'avais fait que parer. Hop là. Doucement. J'avais fait que parer. Ça avait bien marché aussi. Dangereux mais ça marche. Il faut juste apprendre les coups, en fait, qu'on peut parer. C'est un ennemi ça, ouais. Ah mais c'est un oiseau. Ouais. Faut juste apprendre les coups, hein. Les coups qu'on peut parer. Parce qu'ils sont pas tous parables. Bon, du coup, moi je reviens là pour essayer de trouver l'objet qui est en bas. Voilà. Le mec à la lance, là en bas, là. Comment on fait ? On se jette ? Ah mais non ! Putain. Bah voilà, c'est ce que je voulais faire de toute façon. Mais euh, ouais. Salut, ça va ? Ah c'est con, hein. Mon attaque elle est rapide, elle est en deux coups. Et en plus ça fait méga mal. C'est vraiment con, hein. Très embêtant pour toi. Bah voilà, ça valait le coup. On va regarder s'il y a autre chose. Ah, on est en plus bas. Mais ça, on pouvait pas y aller. Ouais, on était vraiment dans un autre endroit en fait. Ok. Fait pas attention aux pots. Tait, il se casse tout seul. Merde, putain ça fait mal. Attends, là on est pas bien là. Ouais. Hop là. Ça aussi, le faire de courir comme ça. De faire le stomp en arrière. Y'a plein de gens qui sont à voir parce qu'ils vont... Oh mon dieu. Ils vont taper et du coup ils sont bloqués en fait dans l'animation de taper. Et du coup bah ça les touche en fait, le double coup les touche à 100%. Ça aussi c'est pas mal ça. Après bien sûr vous allez devoir échanger les dégâts. Ça... Ça c'est... Ça c'est obligé. Vous allez vous en prendre une dans la gueule. Mais lui il va se prendre le piétinement dans la gueule aussi. Donc voilà. Normalement vous gagnez parce que vous faites plus de dégâts. Après il faut faire gaffe à votre vie. Euh... On a gagné euh... Ah bah c'est eux. Homme bête d'Azula. L'esprit d'homme bête de Farum Azula l'a perdu. Les ruines qui flottent dans les ciels. Celles-ci seraient les vestiges d'un gigantesque mausolée abritant un dragon ancien protégé par des hommes bêtes. Brandissant des armes imprégnées de foudre. Je suis en train de me demander si euh... On va aller là après. Si euh... Ça ressemble pas à... À la zone de Dark Souls 3 je crois. Si il y avait un peu le même système. Mais après avec les dragons... Oh j'avais pas vu. Avec les dragons From Software font toujours plus ou moins la même chose. Genre il manie toujours la foudre. Euh... Y'en a qui ont du feu. Y'en a qui ont du feu noir et tout ça. Ça c'est depuis 2011. Ça a toujours été comme ça. Euh... Après y'a quoi ? Enfin il faut que je change la batterie pour mon casque. Y'a quoi d'autre aussi ? C'est un peu toujours les mêmes gimmicks j'ai envie de dire. Qui reviennent. Euh... Euh... Les villes détruites volantes. Je crois que c'était un des DLC de Dark Souls 3. Je crois qu'il y avait ça. Je m'en rappelle plus exactement mais je crois qu'il y avait ça. Euh... Donc ouais. Y'a des gens... Y'a des gens qui disent que genre tous les jeux sont liés. Genre c'est le même monde avec différentes années. Non. Non. Je... Y'a que... A la limite Dark Souls 1, 2, 3 on peut dire qu'ils sont connectés. Y'a juste Dark Souls 2 en fait qui est un autre endroit. Qui se passe vraiment à un autre endroit du monde en gros on va dire. Mais même ça pour moi Dark Souls 1 et 2 sont au même endroit. Plus ou moins. Enfin c'est dans le... Vraiment le même périmètre. Et le 2 pour moi est même différent du 1 et 2. Genre ça se... C'est même pas le même monde pour moi. Mais bon. Euh... Y'en a qui veulent lier tous les jeux. Ensemble. Genre même Demon's Souls et tout ça. Après on fait ce que vous voulez hein. Moi j'y crois pas. Alors Elden Ring a rien à voir avec les Dark Souls et tout. C'est pas parce que y'a des personnages qui reviennent. Genre Pat. Ils le mettent toujours de... Patches. Pat. Ils le mettent toujours dedans. Ah waouh c'est super le coup de... De grâce côte à côte. Ca c'est parce qu'on a tué le boss. C'est marrant ça. Bon bah du coup c'est bon. On l'a fait. On a fait ce qu'on voulait. Du coup on retourne là. C'est pas parce qu'il y'a des personnages avec les mêmes noms. Que c'est le même monde hein. Genre vous prenez les Final Fantasy hein. Comptez le nombre de Mazamune dans chaque Final Fantasy. Des trucs comme ça. Des armes qui reviennent avec les mêmes noms. Des noms aussi qui reviennent. Genre Seed. C'est quoi ça ? Ah putain là c'est vraiment des... Je les déteste ces machins. Oh putain j'ai pas eu le temps de... De faire mon esquive. Ah ça va les griffes elles atteignent quand même. Ah ok. Ah tu veux jouer au con ? Ah moi aussi je peux jouer au con. Pardon. Attends, 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 attends. Moi aussi je peux jouer à ça. Oh putain c'est passé derrière lui quoi. Je crois que ça a touché ? Normal... Normal... Normalement si. Je vois la flèche disparaître dans lui en fait. On dirait que ça lui fait rien en fait. Ça le traverse. On va voir, on va en tirer plusieurs. Là c'est sur lui. Là c'est sur lui on est d'accord. Mais peut-être qu'il est juste là pour me faire chier en fait. Genre il est scripté pour... Ouais je pense qu'il est immunisé à tout et n'importe quoi. Parce que les flèches restent même pas sur lui en fait. Je pense que ça sert à rien. C'est quoi ça un raccourci ? Je me demande si on meurt ou si on saute. Ah bah j'avais même pas vu ça. Ça me fait toujours marrer. Les ennemis qui volent, les ennemis ils volent pas vraiment en fait dans Dark Souls. Y'en a très peu qui volent pour de vrai. Comme j'avais expliqué, ils... Genre voler c'est au dessus du sol en fait. Genre quelques mètres au dessus du sol. On va mettre un buff électrique, je sais pas si c'est vraiment utile mais... On peut ouvrir ça ? Ouais non lui il est scripté pour faire de la... De la foudre non-stop. De la foudre non-stop. C'est pas ça ? Ça va bien, je sais pas. Là 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 il est en guerre. Il a même un combat et... Est-ce pas ça ? M'a fait ! Ça va bien. Non ça va, ça va... A l'a là là... Il est en guerre euh... Il va me finir l'autre avec sa foute de merde. Oh merci. Très bien. Ok on va aller là. C'est juste un raccourci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah je me suis dit un raccourci genre pourquoi ? Dans un coffre et tout ça va être bien. Chevalier draconique. Oh ça a l'air joli ça par contre. Dis-moi que c'est stylé et bien. Vas-y c'est où ? Si c'est pas dans cette rangée là. D'armes genre à 15, 14, 16 en fait. Entre 14 et 16 déjà c'est pas bon signe. Bon elle est à 9. Putain elle est super légère en fait. Oh ça fait chier. Les capes sont faites à partir de membranes d'ailes de dragon. Armure de fer noir portée par les chevaliers draconiques. Parait de trophée arrachée à un dragon. Arborée avec fierté par les chasseurs de dragon. Et participant à la communion. Aïe 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 aïe. C'est ouf. Il y a eu un casque aussi là-bas. Personne n'a jamais entendu un chevalier draconique prononcer le moindre mot. Il dévoue leur vie entière à la quête de la puissance des dragons. Inspirée par leur terrible magnificence. C'est pas super beau en fait. Ah oui donc oui oui la cape. La cape en gris fin en aile. En aile griffue. Ah ouais non ça c'est stylé. Après le métal comme ça. Travailler comme ça pour faire un peu écaille. C'est pas mal. J'aime beaucoup les plumes par contre. J'aime énormément les plumes. Comme ça. Mais ouais après l'armure en aile. Le casque est... Non le casque j'aime pas du tout. Non le casque j'aime pas. Est-ce qu'on peut faire un truc stylé ou pas ? Du coup là ça les enlève parce qu'il y a déjà une cape. J'aime beaucoup ce casque moi. Parce que normalement c'est l'armure du vétéran. Je vais voir si... Radan, vétéran c'est ouf. Vétéran c'est lourd hein. Bah c'est ouf vétéran. Vétéran. Mais vétéran c'est les trucs que j'aime pas aussi. S'il faudrait entre eux qu'il y aille avec la couleur en fait. Radan. Un truc plus lourd encore. Mouflon. Prélat de feu. C'est quoi ça ? C'est qui qu'a ça ? C'est vrai qu'on peut faire ça. Je le fais jamais mais on peut faire ça. changer l'affichage. Masquer. Couvre-chef. Rotation. Vue simple. Du coup on est à 79. C'est pas beaucoup. On est en charge lourd du coup. Je sais pas quelle couleur en fait faudrait prendre. Faudrait du noir. Je crois que Radan serait le mieux. Charge moyenne. Ça va. C'est ok. Bon par contre on perd en défense. En défense non. On est toujours à 43. Mais on perd en équilibre. L'équilibre il est grave à atteindre. Le pire en fait pour l'équilibre c'est de perdre les armures en fait. C'est de prendre une armure petite en fait. 65 là si on prend ça on passe directement à 77. Donc c'est ça le problème. Après un casque plus lourd ça vaut pas vraiment la peine. Alors déjà ils sont tous moches. En charge moyenne. J'aime bien ces gants. Bon c'est juste que la couleur en fait va pas. Mais ces gants là j'aime bien parce que ça fait des cornes là. Aux bras. Ils sont très lourds aussi. Ils sont très lourds aussi. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Est-ce qu'on peut mettre... Moufflon. Non moufflon ça ferait trop. Ça ferait beau ou pas ? Non moufflon c'est trop léger en fait. Ça ferait lourd de toute façon. Après il reste que Radan en fait le meilleur. Ah oui non mais vétéran mais c'est moche. Ah c'est moche. Non. C'est pas moche de face mais de derrière. Non j'aime pas du tout les pieds. Je peux pas regarder ça non. Non faut du Radan. Là on est à 71 d'équilibre. C'est très bon je dirais. On va voir si on met ça. Ok ça va. Je pense qu'on est bien là. Pour du fashion. Pour du fashion. Pour du fashion soul. Ça nous change un peu. Puis le... Attends comment on revient du coup ? Puis genre tueur de dragon là. Draconique et tout c'est pas mal. Y'a que notre cap euh. Ouais non c'est sympa comme ça. J'aime bien. Ça fait un style. Et puis... J'aime... Comme j'ai dit hein. J'aime beaucoup ce casque. J'aimerais bien que le casque se baisse. Pour du combat. Quand... Quand y'a le combat. Genre automatiquement. Ça serait vraiment cool. Ou alors qu'il y ait une émote. Pour baisser son casque. Oh là là. Ça serait vachement bien ça. Oh ! Oh qu'est-ce que je donnerais pour avoir ça. Genre vous faites une émote. Vous pouvez baisser le casque. Hum... Et après vous pouvez le relever. Genre ça touche pas les stats hein. Ça fait rien de spécial hein. C'est juste pour le... Le style et... Et pouvoir... Avoir la visière baissée quoi. Pas un truc qu'on va faire. Merci. Ah merde. On a pu le taper à travers. À travers les dégâts. Lui on va devoir le combattre je pense. Ah mais ça a marché alors le poison. Ou alors c'est le... Genre euh... Ou alors c'est le dragon. Enfin un dragon qu'on a vu déjà. Enfin genre c'est rien qu'on a croisé. Qu'on a abîmé et qui est parti. Bizarre. Oh il y a de l'or là-bas. C'est bizarre. Faut vraiment qu'on échange euh... L'arme de... De main quand on tue les dragons. Pour qu'on teste le... Le draconique là. Le buff draconique. C'est censé être anti-dragon. C'est bon. Il y en a encore. Enfin... Juste tape à travers les... Les coups de bec. Parce que là euh... Là on n'y arrivera pas sinon. Si on commence à esquiver sans arrêt et tout ça. Laisse tomber quoi. Juste tape à travers. Il y a un truc là-bas. Ce qui est marrant c'est qu'il y a plus de graines que prévu. Non mon dieu. Voilà. On trad. On échange. C'est pas grave. Ouais non ce qui est marrant c'est qu'il y a plus de graines que prévu. Pour avoir euh... 14 flasques. 14 fioles. C'est un peu marrant. C'est marrant d'avoir fait ça. Donc vous n'avez pas besoin de... D'être à 100% et tout ça. Genre à fouiller les choses à 100%. Je me demande si on peut descendre en bas là. Peut-être... Ah peut-être là. Ça a l'air de faire un escalier. Oui, oui, oui. Là ça fait un escalier. Alors on va dire que c'est notre... Notre style pendant un moment. Même si je trouve la tenue un peu faible arbre. Moi j'avais mis quoi ? Moi j'avais mis... Pour le PVP j'avais mis quoi ? J'avais mis ça comme ça. Euh non l'autre. Celle-là. C'est pas mal. Je trouve que ça va bien ensemble. C'est juste la couleur qui va pas ensemble. Mais bon quand vous êtes un esprit rouge... C'est pas grave. Ça va aller si tu... Ah bah ! Ouais... Quand vous êtes un esprit tout rouge... ...la couleur on s'en fout un peu. ... Obtenir les matériaux ? Matériaux de quoi ? Ah oui, granit, j'avais pas vu. Je pense que ça c'est du secondaire par contre. Vu que c'est isolé comme ça. En plus il y a du granit qui est en théorie rare. ... Ça fait un peu haut. Mais je pense que c'est là. L'asile embuscade, je la sens bien. ... 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 On va vraiment switcher les enchaînements avec l'attaque du limier. On fait du R1, on enchaîne sur l'attaque spéciale, du R2, on enchaîne sur l'attaque spéciale. Il y a vraiment des trucs cools à faire. Il y a vraiment des choses très très intéressantes à faire. C'est pour ça qu'elle est bien, elle est rapide cette attaque. Elle vous fait bouger un peu à droite à gauche. Il y a un coffre là. On va directement pour le loot, allez. Elle est dans un coffre, ça doit être vachement bien. Égide draconique, je vais voir un peu. On va se mettre là comme ça. Égide draconique. 64 de garde, bon ça, ça reste toujours mieux. Il fait combien de poids ? 17,5, oui il fait 17. Alors pourquoi il est bien, du coup ? Alors, Égide arbourant une gravure de dragon, symbole de protection. Ce pavot particulièrement lourd assure une garde exceptionnelle. Les dragons anciens qui régnaient en maîtres avant l'événement des arbres au monde, protégeaient leurs seigneurs en formant un véritable rempart de roche vivante. Ouais, bof. 61, 65, 55. A la limite, il est mieux en magie feu foudre. Ouais, feu foudre quoi, mais c'est quelques pourcentages. Je, quand même, je prendrais le 68 de garde, honnêtement. Parce que c'est le même poids. Enfin encore, celui-là il est même plus lourd. Après, il a l'air d'être le joli. Est-ce qu'il me donne un buff ou quoi que ce soit ? Non. Ah, ça c'est horrible ça, d'avoir un bouclier avec cet équipement. Oui, mais normalement on n'a pas le bouclier à droite, on a le bouclier à gauche. C'est ma faute. C'est pour ça qu'ils ont fait une aile à droite plus large que celle de gauche. Du coup, c'est pour pas traverser. Ah, ils sont malins, From Software. Ah, c'est marrant, on voit que, on voit la rive en fait. De ce côté. On voit ça en fait. Voilà, ça fout les boules de regarder, je regarde pas. Euh, ouais, bof. Le pavois, bof. Bof, bof, bof. J'aime pas trop. Je pense que, encore une fois, le truc des chevaliers machin là. Ça, le doré, nettement mieux. Si vous voulez investir dans un pavois, genre bouclier lourd et faire une tortue, prenez celui-là, il n'y a pas mieux. Pour le moment. Enfin, de ce que j'ai en tout cas. Il faut de la garde, il faut le plus de garde possible si vous voulez faire la tortue. Qui c'est qui se met sur la gueule ? Cool. Attends, attends, je t'aide. Putain, je t'aide et tout, et c'est comme ça que tu me remercies. Merde. Ouais, 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 pas bon. D'accord. Bah, c'est con. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de ce con ? Je pense que, en cop, ça va être marrant d'avoir cette tenue. Genre quand Shayna va m'invoquer, je lui regarde, j'ai tué des dragons. Oh, ça c'est bien, ça. Donc, on les a tous. Donc, on a magie plus deux, feu plus deux, foudre plus deux et sacré plus deux. Très bien. Très bien, très bien, très bien. On est où, là ? Ah, d'accord, on est... Putain, oh la vache, on est allé loin, en fait. C'est où c'est qu'on voyait le dragon et tout ça ? Ah oui, il paraîtrait aussi, parce que je parle de PvP, il paraîtrait qu'il y aurait une magie qui ne fonctionne pas comme... comme elle devrait, je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc qui fait le mal de mort, là, mal mort. On en a une qui fait ça. Je ne sais pas, je ne la trouve pas. Ah, c'est ça, non ? Non. Une brume de mal mort face à vous. C'est peut-être ça. Et en gros, elle ne fonctionne pas comme elle devrait. Et elle fait une aura autour de vous. Et vous avez juste à foncer, en fait, sur la personne. Et du coup, vous allez lui mettre de la mal mort. Et il va mourir instantanément. Enfin, pas instantanément, mais ça va se charger. Et ça va tuer la personne. Donc ça, il faudrait que ça soit fixé. Attends, attends, je tue ton pote. Maintenant, je suis à toi. Put-il là. Ah oui, et il y a aussi un truc que j'ai appris en faisant du PVP, du coup, avec les gens et tout ça. On va discuter sur le chat. C'est résilience, je crois, un truc comme ça. Vous savez où vous mettez, vous chargez votre arme en blanc, là. Et du coup, ça va augmenter les dégâts de la prochaine attaque. Et, bah, apparemment, ça marche sur les magies aussi. En théorie, ça devrait pas. Donc, ouais. La magie, la magie fonctionne aussi. Donc, si vous faites un truc qui fait beaucoup de dégâts, bah, je conseille de l'utiliser. J'ai vu qu'il y a un passage en dessous. Me dis pas qu'on va faire Mario sur ça. Est-ce qu'il y a des objets ? Bon, je vois pas d'objets. Je pense que c'est juste de la décoration. Putain, on est déjà à 374k, quoi. Putain, j'ai pas eu l'impression d'avoir tué beaucoup de choses. Pierre sombre, 5. Ça va, on a récupéré des bons trucs dans ce monde, dans cette région. Hum, attends, ça m'a l'air d'être une grosse arène de boss, là. Ok, je vais voir un peu. Non, non, non. On va peut-être au-dessus. Qu'est-ce qu'on fait ? On va balancer nos flèches. Euh, nos flèches. Je pensais à faire des flèches, en fait. On va balancer nos runes dans le... Genre les os et tout ça. Comme ça, on peut faire des flèches à l'infini. Genre poison, truc. Enfin, pas poison, mais... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? En os. Genre putréfaction et tout ça. Ah oui, il y a ça aussi. Alors, on a mineur forgeron 4 et mineur sombre 5. Alors, je vais voir un peu. Donc, on peut aller jusqu'en plus 9. Et là, plus 24. Ça tue ! Ça tue. Du coup, on va faire ça à la place. 25 000 lunes, quand même. 25 000 lunes. Ah, et ça, ils sont sympas, quoi. On n'a pas besoin de farmer. On n'a vraiment pas besoin de farmer, en fait, dans ce jeu. C'est super bien. À part les runes, ce qui est logique. Mais, moi, je me rappelle que... Attends, on était où, là ? Je me rappelle que dans les anciens, je ne pense pas qu'on pouvait aller aussi haut en arme. Il fallait... Je suis sûr que vers les dernières pierres, en fait, pour augmenter, genre, plus... Ouais, je vais dire... Ouais, on va dire que c'est 25 aussi, le maximum, parce que je ne me rappelle plus exactement. Mais pour avoir entre 22, 23, 24 et tout ça, je suis sûr qu'il fallait farmer des trucs. Il fallait farmer des... Des pierres. Je suis certain de ça. Là, c'est vachement bien. Encore plein de trucs à visiter. Ouais, très, très contente, ça. T'es déjà... T'es mort, toi ? Toi, non. Bah, c'est marrant. Genre, c'est qui qui les tue ? Ah, putain, il y a une échelle. Ok, on verra ça après. Ah, là aussi, il y a une tour. C'est quoi, ces tours ? Désolé, j'ai entendu un bruit, je pensais que ça... Oh, c'est quoi, ça ? Ah, mais c'est un gros. Est-ce qu'on peut lui faire... Si je le fais, du coup, du... Des flèches. Ah, merde. Ah, c'est con, hein. T'as jamais appris de toujours avoir un arc sur soi ? Je suis en train de me demander si j'aime vraiment le style. Ouais, ça change un peu. C'est très... Comment dire ? Genre, on vient de partout, quoi. Genre, on a vraiment trouvé des pièces un peu partout dans les quatre coins du monde, quoi. Parce que ça va vraiment... Il y a une certaine harmonie, on va dire, ensemble. Parce qu'il y a des cornes, en fait, de partout. Genre, le casque, il a des cornes. Les bras, il a des cornes. Le body, il a des cornes. Mais c'est pas les mêmes types de cornes. Mais bon, il y a des cornes. Mais on voit que les trucs, c'est pas forgé ensemble, quoi. Ah, t'avais l'air vraiment vénère, toi. Parce que t'avais beaucoup de vie. Ah, il y avait un passage. Est-ce que c'est pas là où on était avec le coffre ? Euh... Il est pas ouvert ? Oui, il est ouvert, c'est bon. Et après, est-ce qu'on veut pas avoir le casque qui donne de la foie, là ? Ah, moi, j'aimais bien ça. Ça, j'aime pas. Mais ça. Si on veut faire de la foie. Ah tiens, les cheveux, ils vont... Oh, ça, c'est bien, ça. Regardez, les cheveux, ils bougent plus, maintenant. C'est comme s'il y avait l'écharpe qui entourait les cheveux. Oh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ça, j'aime bien, ça, par contre. Et du coup, il faudrait augmenter le poids 75 avec ça. Eh ! En fait, c'est la défense. La défense, elle bouge pas, quoi. C'est marrant. Elle est toujours à 43. On arrive toujours à la maintenir. Par contre, là, on a 75 d'équilibre. Hmm, intéressant. Et on doit être vraiment à la limite, là, du moyen, en fait. On est vraiment à la limite. Genre, même ça, c'est... C'est un tout petit peu plus lourd et on est en lourd. Intéressant. Après, il n'y a pas plus lourd. Il n'y a pas mieux pour équilibre. Les gants, pareil. Il y a ce bruit, là, ce gros bruit sourd, là. J'ai l'impression que c'est, genre, mes radiateurs ou un truc comme ça. Je sais pas, c'est très bizarre. Il y a une canalisation qui fait, je sais pas quoi. Désolé, c'est ma paranoïa. C'est les plumes que je voudrais récupérer en magasin. Alors, du coup, on a besoin d'aller là, parce qu'en fait, là, on est où exactement ? Ouais, non, non, là, on est là. Ok, ça marche. Donc, on veut monter tout en haut. Ouais, mais comment on fait ? Ah, merde. J'ai merdé. Au moins qu'on puisse descendre. Ah ben, si, si, on peut descendre, je crois. Genre là. Non. Ah non, on peut pas rentrer. Ah, si, voilà. Eh oui, la tour. Voilà, là, ça me... Ouais, ça va pas trop bien ensemble, l'équipement, mais... Mais là, on peut avoir le casque stylé, avec une armure un peu recherchée. Parce qu'il faut la trouver, quoi, l'armure, hein, aussi. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Est-ce qu'on peut faire ça ? Alors là, on y est allé, déjà. Ouais, d'accord. Bon, du coup, je crois qu'on est obligé de faire ça. Ah, après, on voit pas notre carquois aussi. Ouais, parce que j'ai l'arc. On voit pas le carquois. Ok, alors... Merde, c'est pas là ! Putain, je sais pas. Pardon. Désolé, je suis en train de me prendre la tête, là. C'est bien ça, c'est là. Ok, donc, il y a le gros méchant, là-haut. Nous, on veut continuer là, parce qu'on n'a pas tout fouillé, encore. Ça, je crois qu'on l'a fait, ça. Ça, on l'a fait. Mais après, là... Non, là aussi, on l'a fait. Il y a juste ça. Je suis pas sûr qu'on ait tout fait. On va voir. Alors, là, il y a l'échelle. Là, il y a la tour avec le mec qu'on a tué, aux flèches. Du coup, on va là pour l'autre tour. Il y a un truc qui a tué... Les mecs, non ? Eh ben, voilà ! Bernal de réfractaire. Oh mon dieu ! Wow, ok. T'es en train de te buffer, saloperé ? T'as méga vie. Merde ! Hop ! Ok, bien, bien, bien. Merde, j'ai couru dedans, quoi. Je pensais pas que ça allait me toucher. Très bizarre, cette attaque. C'est sympa. Oh merde. Tu peux te faire défoncer par les machins ? Là, par contre, c'est... Il va falloir la jouer... Il va falloir la jouer un peu... Un peu stratégie, parce que là... Non, loupé ! Putain, tu... Tu peux faire ça ? Par contre, elle fait méga mal... Niveau attaque d'équilibre. Putain, j'arrive pas à le... Il a grave de l'équilibre et son... Sa truc fait énormément de dégâts équilibre, aussi. C'est intéressant, quand même. Griffe blasphématoire. Spectre du dévoreur. Et après, on a eu le home, et tout ça. C'est vachement sympa, son truc ! Allez, fais voir. Fais-moi rêver, fais-moi rêver ! Dis-moi que c'est un truc de ouf, qu'on a récupéré. Déjà, l'arme, j'ai jamais vu. Même en PVP, que dalle ! Alors, c'est de la foi, ça fait du feu. Spectre, un serpent engloutissant le monde. Cette arme vint à symboliser le seigneur du blasphème. Fait partie des armes légendaires. Cool. Inspiré par une vision de l'avenir, perçu par Ricard, alors même qu'il se trouvait au seuil de la mort, avant de se faire dévorer par le grand serpent. D'accord. Dévoureur de mon infus... Euh... Insuff... Insufflée ? Quoi ? De la magie dans le... C'est pas un fusée ? Ou... Insufflée ? Non, c'est insufflée. Ouais, d'accord. Bon bref. Utiliser pour frapper le sol, afin de voler les PV aux ennemis proches. Ah ! Ça absorbe les HP ! Intéressant. Après, c'est considéré comme un marteau de guerre. J'aime pas trop. C'est marrant comme à... Après, je crois qu'on a eu un... Euh... On a eu un truc aussi, non ? Non. Attends. C'était quoi qu'on a eu ? C'est-à-dire qu'on a eu l'armure, mais on a eu un autre objet aussi. Un autre objet en gris. On aurait d'une... Une masse, mais en gris... Ah, ça ! Euh... C'est pas gris. C'est la masse qui est en gris. Euh... Dévie le pouvoir de la lame d'ébène. Utilisation infinie. Un morceau de pierre portant les traces de la rune de mort. Capable de dévier le pouvoir de la lame d'ébène. La nuit du sinistre complot, Rani offrit ses marques au prêteur Ricard, en guise de récompense. Si la voile... Euh... Si le voile, pardon, devait un jour être levée sur la trahison imminente, elle servirait d'ultime rempart, permettant à Ricard de se dresser contre Maliket, la lame d'ébène, bête noire de la mort destinée. Dévie le pouvoir de la lame d'ébène. Euh... Ah ! Intéressant. C'est quoi le pouvoir de la lame d'ébène ? Est-ce qu'on a combattu un truc qui faisait ça ? Qui faisait... Qui s'appelait la lame d'ébène. Je pense pas. Peut-être un truc qu'on va combattre bientôt, du coup. Et après, oui, on a l'armure aussi. Il y avait ça aussi dans Dark Souls 1 et tout ça. Des objets qui pouvaient contrer des magies d'un certain boss et tout, c'était sympa. Alors... Chevalier... Bestial. Armure argent décorée de minuscules sculptures bestiales portées par Bernal, le réfractaire. Euh... Les bêtes sont irrémédiablement attirées par les champions et les seigneurs. Ces armures est digne d'un homme portant les deux titres. Et ce fut précisément le cas de Bernal. Jusqu'à ce que sa servante se jette dans les flammes. Oh ! Comme nous ! Je vais voir un peu. Ouuuuh ! J'aime bien ! J'aime bien ! Je vais voir le set entier. Le casque, c'est de la merde. Fais voir, on est à 76 d'endurance, 46 de défense. Bon, le casque, j'aime pas. C'est... Ouais, c'est deux bêtes, en fait, qui se bouffent. C'est... C'est étrange. C'est super étrange, le casque, mais j'aime pas. Très bien. Rester sur ça. Non mais du coup, on perd en... J'aime beaucoup l'armure. J'aime beaucoup l'armure, par contre. Je la trouve très jolie. Je pense pas qu'elle va avec ce qu'on a, mais... Je vais enlever le truc du dragon. Je suis pas fan, en fait. Désolé, mais je suis pas fan. Nouveau fashion. On est à 46 de défense. Ça a augmenté. On est à 46. C'était quoi au lieu de 43, ça ? Je crois, un truc comme ça. Et on est à 73 d'équilibre. C'est un peu moins que... C'était 75, tout à l'heure. On reste comme ça ? Faut voir aussi si elle a été... Parce que ça dit que ça a été altéré. Mais je voudrais voir comment. Elle brille. Elle brille plus que notre casque, quoi. C'est de l'argent. Notre casque, c'est du métal, quoi. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Allez, casse-toi. Il faut voir s'il n'y a pas de... De cap. Je sais pas s'il y avait une cap, le mec qu'on a combattu. Parce que là, c'est la version altérée, donc... Talisman d'ancien seigneur. Oh, dis-moi que c'est un truc pour nous. S'il te plaît. C'est ouf. Augmente la durée des effets des sorcelleries et des incantations. Talisman agenteur représente un roi antique dont le trône siège hors du temps au coeur d'une tempête. Augmente la durée des sorcelleries et des incantations. On raconte que l'ancienne cité Roelphus s'effondre peu à peu. Depuis le temps il est éteint et il m'est mordu. Ok, ça peut être intéressant. Ouais, je verrais bien être comme ça. Avec ces quatre trucs. Ça fait trop gros peut-être l'armure non ? Je sais pas. On refait du fashion. Désolé. On refait du fashion. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? J'ai envie de garder ça quand même. Et après il nous faut une armure qui va avec. Qu'est-ce qu'on avait mis ? Je m'en rappelle même plus. Ah, il y a le truc du dragon. Ça c'est quoi ça ? L'armure de Zamor. Ah, je sais pas quoi mettre. Je sais tellement pas quoi mettre. C'est pas mal. Il nous faudrait une... Avec cette tenue, parce que je l'aime bien cette tenue. Il nous faudrait un truc qui va avec. Comme ça. Ça augmente la fois ça ? Non. J'aime bien ce casque, mais je me suis un peu habitué à montrer son visage. Comme ça. On est à combien ? On est en lourd. C'est chier. 79. 81. 81. Vutéran. Et là. Ok. Ok, c'est pas mal là. J'aime bien. J'aime bien le style. On est à combien ? On est à... 81 d'équilibre. Ce qui est très très bon. Et on est à 44 de défense. Je suis sûr qu'on pourrait monter à plus de défense. Tout à l'heure on l'a fait. Mais ça c'est pas mal comme ça. Oh merde. Charge lourde. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on n'a pas mieux ? Charge lourde. Heu... Andorée. Allez, boîte Andorée ça le fait pas. On va prendre. Allez, c'est bon. Comme ça. Alors du coup on a fini ça. Ok. 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 Ça change un peu. En plus elle est en bonne... Comment dire ? Merde. Qualité celle-là. Et puis comme j'ai dit, le casque du vétéran j'aime beaucoup. Après on peut faire mieux... On peut faire juste mieux avec la défense en fait. On pourrait aller à 47 je pense. Mais là équilibre 75 c'est pas mal. Parfait. Ok. Peut-être que tu triches un peu hein. J'ai pas de... Merde. J'ai pas le droit au cheval moi. Son cheval il a pour contrer les fioles en fait. Oh merde. C'est genre un stand ou pas ? Ouais c'est un stand quand il... Oh la vache. C'est lui le chevalier d'Ebène ? Tu fais chier à spammer ton truc hein. Moi je fais pareil hein. Putain mais ça va il nous gaffe de... D'armure quoi sur la fin là. On a eu combien d'armure sur cet endroit ? 3-7 ? 4-7 ? 3-2 sur. Par contre on a plus d'astuce rien. Je vais voir. Alors... Armure draconique difforme. Armure en or difforme. Ornée de divers éléments draconiques. Et portée par les monstres sentinelles de l'arbre. Après l'attaque du dragon ancien Green Saxe. Les sentinelles eurent une révélation. L'unique moyen de protéger réellement l'arbre au monde. Consistait à devenir elle-même des dragons. C'est moche. C'est moche. C'est moche. C'est moche. C'est moche. Bon du coup... Poup ! Et ouais parce que... On a que 75 000 mais on va quand même les dépenser parce que ça prend pas... Parce qu'en fait on a les pierres maintenant qu'on peut acheter de plus 9, plus 24 et tout ça. Donc autant mettre le moindre... Les moindres runes là-dedans. Tant qu'on peut. Parce que 25 000 lunes c'est pas donné. Un truc que j'aime bien ce qu'ils font dans les London Rings aussi c'est de... De pas avoir dévoilé la taille de la map dès le début. Ça aussi c'est bien parce que tu dis Oh putain mais jamais on s'arrête de dévoiler de la map. Genre il y a toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça c'est cool ça. C'est malin d'avoir fait ça. Il y a un objet là. Non ? Ah non c'est un soldeur. C'est parti. On va voir si les griffes bluff mématoires aident. Ok. Quoi ? C'est la... Attends. Attends. Attends, 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 attends. C'est le clérique bestial ? Mais il y en aurait un deuxième ? Oh merde, c'est vrai que j'avais oublié ça ? J'avais un peu oublié notre clérique bête là. Attends, attends, attends. Est-ce que lui il est vénère ou pas ? Est-ce qu'on peut toujours lui donner des fleurs ? Ah oui, ça doit pas être les mêmes. Ça va. Non, je pense qu'on peut lui donner encore. Enfin si on en trouve, honnêtement... J'en trouve plus moi. Je pense qu'on a peut-être tout fini avec lui. Ou alors peut-être qu'il en reste encore quelques-unes. Mais... Genre elle doit être éparpillée. Après je sais pas, il dit plus rien. Genre normalement il dit pas... Il m'en faut plus, faut que je mange, machin. Je sais pas. Comme j'ai dit, on a peut-être foiré pas mal de trucs. On est allé trop loin dans l'histoire. Il va me tuer ! Non, ça va. Combattez hein, moi je m'amuse. Ah non, ça sert à rien si je fais ça. Yeah ! Ok. On a rien pris. Oh ! Ça fait une autre attaque, merde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Oh, l'armure ! Ça doit être stylé. Oh, c'est stylé le casque Oh, c'est classe Oh, il s'est même attaché au bras Le tissu là, c'est stylé Merde Cool Wow, wow, wow Putain Ça, ça cumule ce que je mets Ah oui, on a 60 de défense Ah, donc je me demande si là, ça nous aiderait pas Je sais pas Ouais, mais elle se fait défoncer Merde, j'avais pas vu Oh, mon dieu Elle, il l'a tué T'es sérieux là ? Wow Ouais, à travers le mur Ah, il m'a debuff ma vie C'est pour ça qu'il est petit Bah oui, Malika est la lame d'ébène Putain, je suis désolé J'étais tellement pris par le combat et tout ça Que Que j'ai même pas lu son nom J'ai juste lu Cleric Bestial là, au début Et c'est tout Ah, donc on va pouvoir faire ça On va voir ça fait quoi exactement Dévie le pouvoir de l'âme d'ébène Je pense qu'on va pouvoir peut-être le parer avec ça Faut voir Bon, faut pas perdre de temps sur la première phase Faut le spammer, on s'en fout si on spam la glace Et après, on teste le L'objet là Évidemment, il met 3 heures maintenant à venir Cool Voilà, parfait Maintenant, on passe Merde, c'est pas ça que je vais faire Ok, ça va être relou à faire Ça va être très très relou à dévier, je pense Et je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dévier Genre les vagues Ou alors les taper D'accord, ok Voilà, ça Il dit quoi The Black Blade Genre la lame noire Nous, c'est la lame d'ébène Ça a été traduit comme ça C'est mal de dire noir Désolé, mais Des traductions des fois Après, la lame d'ébène C'est pas mal Ça me rappelle aussi Le samouraï d'ébène De Nio C'était pas mal, ça C'est stylé J'adorais son armure Le mec, il a le katana et la hache Il est stylé, ce mec Et il a vraiment existé C'est un africain Qui était venu En tant qu'esclave au Japon A l'époque d'Oda Nobunaga Et Nobunaga lui a donné sa liberté Après, il l'a servi Il a servi Nobunaga C'est bien ça, c'est Oda Nobunaga C'est ça, c'est lui ? Oui Oui, je confondis avec la chine Genre K.O. K.O. et tout ça Non, non, c'est ça On va faire ça Ça Ok, on va voir un peu Qu'est-ce qu'il veut nous faire Un peu trop loin pour les griffes Ça va Super Oh mon dieu, ça retombe en plus Putain, je crois qu'il a été tombé pendant un moment Là, il a debuff en plus Merde Aïe, aïe, aïe Je pensais pas qu'il allait faire ça Oh les FPS Mais tu peux mourir Oh putain, ça fait des griffes ça aussi J'avais oublié Le fait de Je pensais qu'il allait juste faire une petite explosion Mais ça fait des griffes Ça a l'air d'avoir contré Pas complètement sûr Ok C'est son enchaînement de merde Non, c'est trop chiant en fait De faire son truc Après, à moins qu'on puisse vraiment le mettre à terre En faisant ça Ah, man Hop, très bien ! Oh, et hop ! Souvenir de la lame d'ébène. Pas mal, pas mal. Ouais, donc je sais pas trop. Ça avait l'air de nullifier les dégâts, en fait. Quand on faisait l'objet. Mais honnêtement, c'est trop la merde pour... Pour faire. Puis en plus, si on s'est touché, il faut rechanger pour les fioles de vie. Non, je pense pas que ça soit très très intéressant. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant ? La ruine de la mort est de l'unité. Et les pays entre nous, se trouvent par la mort de la mort. de la mort de la mort. Oh, oh. Mais les flammes... vont aussi burn les impanétrables thorns. Waouh. Ah ouais, oh non. On a foutu la merde, je crois. Genre le monde entier va être comme ça maintenant ? Je ne serai pas l'Elden Lord. Mon dieu. Ça fait un beau fond d'écran. Nidale, capital des cendres. Un capital des cendres. Pas mal celle-là. Oh ! Il manque des trucs là, non ? Ça on peut toujours revenir. Oh ! J'ai mes... Attendez ! J'ai mes runes à aller récupérer. Je ne sais même pas. Je crois qu'elles sont à 0. Mais bon, c'est chiant d'avoir le symbole. Est-ce qu'il y avait autre chose à récupérer ici ? J'ai entendu dire que c'est ici qu'on a aussi la... Genre la meilleure magie... De... De mage qu'on peut avoir. Genre Azure Comet ou un truc comme ça. Toucher la grâce. Oh oui, je n'avais pas débloqué. Donc je voudrais voir. Il faudrait que je regarde où on la trouve. On m'a dit que c'était là. Mais je ne sais pas où. C'est des... Des squelettes et tout dans la pierre. Dans un coin qu'on n'a pas vu. Un coin que j'aurais loupé. C'est pas grave. On y retournera de toute façon. Pour trouver. Genre nous on vient de là. Ouais parce que là je pense qu'on a tout vu pour moi. Mais du coup il doit manquer genre un tout petit coin. Et ça doit être où il y a la magie. J'imagine. Donc on s'en fout. C'est pas grave. Un truc qu'on va faire c'est la table ronde. On va voir un peu ce qui se passe là-bas. Est-ce que les gens sont heureux que le monde est à feu et à sang ? Ah oui et en plus il y a ça aussi à récupérer. Ah non. Voilà. Non mais oh. Ça va pas la tête. Alors. Maliket était une bête ténébreuse entièrement dévouée à son empireenne. Or depuis le début. Malika comptait se servir de son ombre comme réceptacle pour sceller la mort destinée en vain donc à le trahir. Et en vain donc à le trahir. Alors c'est une épée colossale. C'est surtout de la force. Une force d'ex. Ah elle fait du sacré. D'accord. Peut-être pour ça qu'on prenait chair aussi. L'âme des mains de Malika qui renfermait autrefois le pouvoir de la rune de mort. Cette arme n'est plus que l'ombre d'elle-même suite au vol d'un fragment d'agonie. Maliket lia l'épée à sa propre chair afin que plus personne ne puisse dérober la mort. Mort destinée déchaînée. Vous libérez le vestige mort destinée en enfançant votre arme dans le sol afin d'invoquer une myriade de lames. En plus d'afficher des dégâts à l'impact, cette compétence réduit les PV maximum des ennemis. Et leur fait subir des dégâts en continu pour une courte durée. Et après on a ça. Donc c'est de la foi. 46 c'est énorme. Deux emplacements. Vous créez une lame d'ébène illusoire. Puis bondissez vers l'avant afin d'effectuer une attaque tournoyante qui projette une onde de lumière. Vous pouvez enchaîner directement sur une attaque supplémentaire. Cette arme était autrefois imprégnée par la mort destinée. En plus d'infliger des dégâts, elle réduit les PV maximum de la... Ah ! Même la magie elle fait ça ! Putain ! C'est cool ! C'est cool ! Ah ! Ah ! Ça m'intéresse là ! Fashion. Fashion Souls. Alors vas-y, t'es où le casque ? Le casque je l'ai trouvé très très joli. Le casque il a l'air méga léger ou c'est moi qui suis aveugle. Le casque est là. Alors, demi-frère de la reine Marika, Manicat possédait une lame qu'habitait la mort destinée et était craint par tous les demi-dieux sans exception. Les champions avaient parfaitement conscience des enjeux, c'est d'ailleurs pour cela qu'ils pouvaient prétendre à pareil titre. Donc là... C'est pas mal. Y'a les trous pour les yeux ? J'ai pas vu. Ah non, 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 c'est le jeu des décorations. Armure bestiale forgée de fer noir et paré d'or. Merde. C'est pas mal. C'est très fin en fait. C'est très très fin. Je préfère quand même ce qu'on a. Niveau style. Et là on a quand même 53 d'équilibre et 41 de défense. Je préfère quand même ce qu'on a. J'ai complètement oublié ce qu'on avait. C'était pas ça. C'était vétéran vétéran. Je crois bien. Ah non. Là c'était radan. Ok, 75. Et si on met... Si on garde ça. On peut voir un peu. Ouais. Je suis pas fan. Enfin, pour notre style, ça va pas. Mais sinon elle est très jolie. Elle est très jolie. Merde. Qu'est-ce que vous mettez ? Ah oui. Ça. Je vois. Ah il est parti. Il y a des jumelles qui restent. De toute façon là, niveau quête, je pense qu'on a bien fini. Je pense pas qu'on puisse faire autre chose. Niveau quête de NPC je parle. L'autre, il y a toujours lui qui forge. Yes. Oh, t'as l'air fatigué non ? Qui êtes-vous ? Oh... Je dois être un blacksmith. Maintenant... On va smither. À propos de vous. À propos de vous. Ça, je voudrais bien savoir ça par contre. Pourquoi il oublie les choses ? Je vois. Ah... Donc c'est pas juste moi qui s'est passé. Il pensait qu'il oubliait qui t'es aussi. Je savais qu'il se fasse. Il doit pas s'enfermer. Il doit s'enfermer. Il doit s'enfermer. Je pense qu'on peut parler de lui en qu'on a resté. Il faut que. Mais... Il est mieux que nous ne pas. Il n'est pas juste que nous respectons de lui, que nous respectons de lui arrêtons de rester. Je dirai qu'il s'enfermer avec Hugues. Il m'a rendu par moi aujourd'hui. Je veux que nous devons retourner dans la gentile. En tout cas que je peux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hugues disait toujours que vous étiez un roi. Pour lui. Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Marika. Qui a mis tous. Ok. Non. Bah. Comment tu fais ça ? Bah. Je crois qu'il y a un bug là, Baron. Je crois qu'il y a un bug. Putain, t'es fort. Tu peux te dupliquer toi aussi ? Ah, nous on a un Mimic. Toi, tu peux le faire aussi. Normalement, elle est censée maintenant être là. Elle est revenue à son poste, je pense. Ouais, voilà. Mais elle aurait dû revenir à son poste, genre après, une fois qu'on est rechargé la zone. Ça, c'est fait. S'il y a quelque chose ici. Oh, c'est tout triste. Tout est en train de brûler. C'est triste. On va s'arrêter là. On va continuer ici. Capital des cendres. On va continuer là. Mais ouais, on va s'arrêter là. On continuera après. Ça va, on a bien foutu la merde. Je suis content. Je vais voir ce qu'on peut faire avec les vêtements. Ça, on peut enlever la cape. Parce qu'on a eu quelques vêtements et je n'ai pas regardé depuis. Ah, on peut enlever la cape et l'écharpe et tout ça. Sympa. On enlève la cape. Lui, on enlève le truc derrière. Lui, on enlève le truc derrière. Cool. C'est bon. Rune majeure. Ah oui, est-ce qu'on a... Genre les runes. Est-ce qu'on a un truc spécial ou pas ? On a la rune du prince de la mort. Ah oui, expérience de la nouvelle incantation. Oui, ça je ne sais pas à qui le donner du coup. Euh, ouais. Ouais, on va s'arrêter là. On va... On va explorer le bordel qu'on a mis. Et on verra ça plus tard. Merci beaucoup de l'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.